Bonjour à tous, ici Kiefer et Koukhoff pour une nouvelle partie commentée. Alors aujourd'hui nous allons suivre un char que j'aime bien qui est l'AMX 1390. Donc c'est un char léger français de tir 8 qui a, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'agréable particularité d'avoir un barillet de 6 coups, sachant que chacun des coups a un potentiel moyen de dégâts de 240. Donc vous imaginez avec un ton de tir, entre chaque tir de 2 secondes, les possibilités que ça donne. Ouais donc 1500 de dégâts au total à peu près, c'est ça, si tout se passe. C'est ça, si tout passe bien, sachant que la pénétration est très correcte de base et avec les munitions APCR on peut se faire un mouse à bout portant dans les fesses, ça passe quasiment à tous les coups, donc c'est pas mal. Bon c'est une petite partie de tir 10, il y a juste un tir 10 de chaque côté, du tir 9, du tir 8. En tir 8 dans son équipe il n'y a que des light d'ailleurs, il n'y a que des AMX 1390, c'est un pauvre terrain 8 prot abandonné au milieu de tout ça. Ouais, donc là il est en train de faire un peu de scouting dans ce que j'appelle le half court scouting, c'est-à-dire qu'il traverse, en fait il suit la ligne de front à mi-distance entre les deux équipes pour essayer de spotter un maximum de trucs. Donc là il a eu de la chance puisqu'il a spoté une artille ennemie qui avait essayé de se faire. Qu'en termes de déploiement de l'équipe, on voit qu'ils sont très très peu à étaler au niveau de... Du cap, ouais. Ouais, 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 ça arrive d'être un peu léger, enfin surtout c'est que des... que des chars légers justement qui sont partis par là, donc si les mecs arrivent en force pour caper, ils vont vraiment être emmerdés. Ah, là où Clérong est passé au milieu de leur ligne et il a eu le temps de spotter leurs deux artilles avant de mourir. Ouais, ça c'est pas bon. Bon, faut dire que pour l'instant il a juste vu le Patton, il va peut-être lui mettre une traline, voilà. Ah, pas de chance, c'est tout ça. Les chenilles sans doute qu'ont amorti dans la terre. Ouais. Alors il a tiré sans attendre d'être full focus, alors après je sais pas s'il y a la meilleure technique avec ce char. Vu la distance, non, c'est pas tellement conseillé, surtout qu'un des problèmes de ce char, c'est que comme tu peux le voir, il embarque relativement peu d'obus. Tu vois, il reste que 26 plus un chargeur de gold, ça fait pas besef, en général t'essayes d'assurer tes tirs. Combien de temps de rechargement pour chaque barillée ? 40 secondes. D'accord, ouais, donc tu risques... Bon, heureusement avec la vitesse t'as le temps de te barrer, généralement. Ouais, c'est ça, mais c'est justement pour ça qu'il faut pas faire le foufou, aller au milieu des lignes ennemies, vider son chargeur et se retrouver comme un con pendant 40 secondes à essayer de recharger sans se faire tirer dessus. C'est pour ça qu'il faut bien choisir quand est-ce qu'on part à l'assaut. Donc là on a un Patton qui a fait le foufou, puisqu'il est parti tout seul. Il y a déjà son camarade de platoon qui est en train de l'entamer, à deux, il devrait pouvoir se le faire sans ce problème. C'est ça, on a perdu le trou. Ouais, ils étaient à 3 light contre un médium. On voit que les points de vie du Patton, même s'il en a beaucoup, voilà, ça part vite. J'ai l'impression que l'artier est un petit peu soutenu, mais il restait encore deux obus au 1390, donc ils avaient largement le coup à se terminer le Patton, qui a été vraiment optimiste sur le coup. Alors là ils ont la voie royale vers l'équipe ennemie, puisque visiblement il n'y avait absolument personne de ce côté-là, donc ils vont pouvoir aller s'occuper de l'artier éventuellement. Ouais, voilà, théoriquement ils ont un bon petit chemin d'infiltration. Regarde, c'est la théorie, parce que la pratique est un peu plus compliquée. Monsieur Tigre 2. Voilà. Donc avec un peu de bol, ils peuvent lui faire le même coup, et à condition qu'il soit seul. Oui, il faut l'attirer, si jamais le Tigre 2 est un peu trop hardi et s'avance, ils pourront la... En même temps, s'il fait le con et qu'il reste tout seul comme ça au milieu de la plaine, il va se faire déboîter par les artilleries. En bas à gauche de la map, visiblement, les lourds se font face, il n'y a pas l'air d'y avoir d'équipe qui prend le dessus pour l'instant. Non, ça a l'air d'être assez équilibré. Ah, l'artier de nouveau spot, elle a déjà été spot pas mal de fois, elle a réussi à survivre à chaque fois, donc... Ah ! Alors Jack Panther 2 qui est un peu aux fraises, Ah non, il a tiré sur l'unique stress 75 qui était resté plus bas. Donc on voit quand même que les points de vie du Tigre 2 partent très 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 vite. Alors là, je pense que le pauvre majeur faillure, il va peut-être prendre très cher dans un instant. C'est bien possible. Si son collègue arrive à le sauver, non. Ah, il n'a plus d'obus. C'est ça, là il est vraiment embêté, parce qu'il va falloir qu'il survive pendant 40 secondes face à... au Jack Panther 2 qui ne va pas être très content. Oui, mais le Jack Panther 2 n'a pas l'air d'être très offensif. Ouais, c'est toujours l'incroyant quand tu n'as pas de tourelle, ce genre de manœuvre est toujours compliqué. Ah, ça c'était l'artiller allié qui a failli le déboîter. Ouais. C'était peut-être pas... Ouais, en plus je crois qu'il a... Je ne sais pas s'il a le dernier canon de Jack Panther 2, le dernier il peut faire du 490 de dégâts en moyenne, donc ça fait très mal. Ouais. Ça c'est le T-34 qui vient de lui mettre une, je crois bien. Le T-34 qui se rapproche, ouais, maintenant il a un char de chaque côté, il... S'il arrive à se cacher derrière le Jack Panther 2, ça va être bien, ça embêtera le T-34, qu'il en remet une, il le laisse à 15 PV, attention, s'il se fait ramer, on roule là, esquivé d'extrême justesse. Ouais, olé. Il passe jamais en vue intérieure quand il tire, il devrait peut-être je pense. Ouais, 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 bon c'est vrai qu'à cette distance, c'est pas... Voilà, typiquement en vue intérieure, il ne l'aurait pas loupé celui-là. Coup de bol. Hop, le Lowa qui lui a donné un petit coup de main. Ah mais il ne reste plus qu'un Lowa, et bien voilà, il ne reste plus que le Lowa lui-même, plus les Arty contre les 5 chars ennemis. Ouais, bon courage. Ouais, les Arty en plus sont en mauvaise posture, parce qu'ils arrivent sur eux, alors après, il faudra voir à combien de PV ils sont aussi. Ils sont peut-être tous en slip du fait du combat qui a eu lieu en bas à gauche de la map. Ouais, ils sont probablement entamés, mais ça pue quand même pour les artilleries. Il y en a une qui a eu l'intelligence de se relocaliser, la française, qui est très rapide. D'ailleurs, l'autre française aurait dû faire pareil, mais bon après, peut-être qu'elle a perçu les ennemis un peu trop tard pour le faire, malheureusement. Effectivement. Bon, donc là... On voit quand même que le char, grâce à ses 1100 points de vie, a réussi quand même pas mal à tanker lors du combat, mais bon, il ne faut pas déconner non plus. Il ne reste plus grand-chose. Un petit souffle de vent et c'est mort. Ouais, clairement. Go, oh, il in cap. Oui, oui, pour la défense, c'est une bonne idée. Après, essayer de caper, c'est peut-être un peu couillu, mais c'est vrai que les Arty auraient dû se redéployer. Même si pour l'instant, les autres n'ont pas l'air de les avoir... Ouais, 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 il y en a une, je ne sais pas laquelle, qui a réussi à bien rester planquer. Ben, la Lorraine, ce qui est pas mal, c'est si elle peut... Oh, ouais. C'était un petit peu utopiste, on va dire, quand même. Ouais. Par contre, l'avantage, c'est que maintenant, il sait qu'il a 12 secondes de pépère pour déboîter le T-34. Ouais. Il a intérêt à prendre son temps. Ouais. Pas trop de temps non plus, mais là, il est bien. Ok. On voit qu'il a visé le bas de caisse du T-34. Sur la tourelle, ça ne serait pas passé, ça. Non, la tourelle impénétrable de face, sauf le petit tourelle au commandement, quand on a un canon très précis et assez puissant. Ouais, le T-34 qui accuse d'utiliser du gold, mais en fait... Il n'y avait même pas besoin d'assez de distance, mais avec la caisse, c'était même pas nécessaire. C'est ça. Sur la tourelle, même avec la gold, ça ne serait pas passé, mais sur la caisse, il passait trois fois le blindage. Ah, le M-103 s'est fait l'artillerie en bas de la map. Le T-34 est en train de rusher l'artille. S'il arrive à lui sauver la mise, ce sera... On voit qu'il y a deux heavy qui sont allés se faire l'artillerie. C'était pas ce qu'ils avaient de plus intelligents à faire à ce moment-là, la partie. Ouais, voilà, ça c'est bien qu'il passe en vue intérieure, parce que j'allais encore le noter. Ah, dommage, il l'a laissé à autre chose près. Un point de vie. Il l'a vraiment laissé à un point de vie. Mais bon, pourtant, c'est qu'ils l'ont bien assez connu. Là, je pense que la partie est bien engagée. On voit aussi ce qui est très agréable avec le 13-90, c'est qu'à chaque fois, pour terminer un char qu'il reste un millier de points de vie, t'arrives, tu vides ton chargeur, tu le termines, tu te barres et tu recharges. C'est vraiment la bonne manœuvre à faire. Ouais, c'est vrai qu'il a une bonne vitesse de pointe. Et puis une bonne accélération aussi. Je m'attendais un peu plus lent que ça, mais non, franchement, il dépote. Ouais, ouais. L'accélération n'est pas exceptionnelle pour un light, mais elle est correcte, c'est pour ça. En général, quand t'es dans la ligne d'ennemis, t'as pas trop intérêt à t'arrêter pour bien viser, parce qu'au redémarrage, t'es vraiment trop lent ou tu risques de te faire facilement déboîter. Mais ça va, c'est reste quand même correct. Il va essayer de faire du spotting pour les artis. C'est ça, et pour ses collègues. Là, j'ai entendu un tir d'artillerie ou de l'over complètement fail. Donc là, il... Ouais, c'est bien. Oh, bah, il y en a un qui est friandise. Oh, il peut se les faire les deux avec un barillet, normalement. Ouais, clairement. Par contre, il faut qu'il fasse attention à l'autre. C'est ça. T'as l'air d'être concentré sur... Ah, dommage. Il y a le moteur. Ouais, ouais, c'était un peu court. Là, il a fait 240 points de dégâts. Bon, il a plus qu'à finir. Il doit profiter du reload, là. Il faut qu'il fasse gaffe. Il faut qu'il se méfie. Il faut quand même pas trop lentement. Il passe en vue intérieure. Non, bon, ça va. Ouais, c'était just, mais c'est passé. Ouais, joli. 11 kills entre lui et l'artillerie qui est resté jusqu'à la fin. 11 kills. C'est très sympa. Ouais. Donc voilà, on a bien vu les qualités de mobilité du char et les dégâts assez exceptionnels que peut faire un barillet vidé en une quinzaine de secondes. C'est sympa. Ouais, 5 kills, 2200 d'XP, plus de 50 000 de crédit. C'est pas mal. En plus, c'est juste une évolution, je crois, le 1390 du 1375. C'est ça. En fait, t'as 200 points de vue en plus et des modules supplémentaires que tu peux débloquer. D'accord, ok. Eh bien, merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle partie commentée.